Bonjour mon très frère, cher Ayatonga. Nous sommes ici, toi et moi, en plein Paris, mais nous déplorons une situation grave qui est en train de se passer dans la région du Poule. Je ne peux pas comprendre que nos frères du Nord puissent se permettre d'aller massacrer des populations innocentes. Oui, si on m'avait dit d'aller massacrer Ndoumi, d'aller massacrer Parfait-Kolela, j'aurais compris, mais des populations innocentes. Comment nos frères du Nord, à la tête duquel se retrouve M. Denis Sassou Nguesso, peut se permettre aisément de commettre des crimes aussi graves, aussi crapulés ? Comment demain, l'homme de Kinkala, l'homme du Poule, va-t-il aimer l'homme du Nord quand ce genre de choses sont en train de se produire au vu et au su de tous ? Il manquerait, il n'y a que Sassou au Nord ? Non, il n'y a pas que Sassou au Nord. Il y a des officiers, des cadres, tout le monde, ils sont au Nord. Et pourquoi aucun d'eux ne se lève pour aller dire à M. Denis Sassou Nguesso, arrête de faire ce massacre qui ne sert à rien et qui risquera un jour de se retourner comme nous, hommes du Nord. Qui ? Donc, Sassou Nguesso n'est pas seul. Et alors, quant aux frères du Sud, le massacre qui est en train de se passer au cœur du Poule, tout le monde, ministre, militaire, homme politique, homme d'État du Sud, tout le monde est là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'en pleine, à 60 kilomètres de Brazzaville, un tel massacre devant lequel M. Isidore Mfouma, qui est un cadre de Gindamba, de Vinza, est en train de regarder la population du Poule être massacrée devant ses yeux ? Il y a des cadres parfaits collés là. Il y a des cadres au Sud, Satimabia là. Il y a les colonels de Kinfuchia. Comment pouvez-vous accepter qu'on massacre vos frères, vos fils et vos neveux en plein Sud alors que vous êtes là ? Oh, il n'est pas normal. Pour que, effectivement, tout ceci prenne fin, un seul moment est possible. De s'asseoir tous ensemble, du Nord au Sud, pour que nous regardions en face qu'est-ce qui est à l'origine de ce massacre incessant entre le Nord et le Sud. Je parlerai, j'ai toujours l'habitude de parler des massacres au Sud, mais je n'ai jamais oublié les massacres qui ont eu lieu à Ikonbono. En 89, je suis à Brazzaville. Mais toutes ces choses-là, pourquoi et quand est-ce que cela prend un travail ? Les nordistes qui sont tombés depuis l'assassinat innoble du commandant Marine Wabi jusqu'à nos jours. Et aussi, inversement, dans le Sud. Mais il y a un seul élément qui est toujours là. Exactement. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables ? Finalement, je me pose la question. Je sais que j'ai l'habitude de titiller, de provoquer mes amis du Nord quand je leur dis, mais si au Nord, personne ne se lève pour aller déloger Sassoum Gesso, là où il se trouve, comment voulez-vous que l'homme du Sud se mette, lui se dresse contre l'homme, contre Denis Sassoum Gesso ? Alors, Robert, je voulais se demander, le Sud est bien peuplé ? Oui, très peuplé. Toute l'économie congolaise est dans le Sud. Est dans le Sud. Et Sassoum Gesso, au sein de son régime, il y a plein de gens du Sud. Bien sûr. Mais pourquoi il ne désobéit pas individuellement et collectivement face à ce monde ? Il faut attendre que l'homme du Nord, comme on l'a fait en 90-90-91, il répond pas avec tout ce qui s'est passé par la suite. Oui. Mais est-ce qu'il faut toujours, parce qu'eux, ils ont en mémoire ce qui s'est passé, 91 à 97 ? Tu as raison, mon cher frère Ayatonga. Tu as raison de m'interpeller, moi. Toi, tu es de Makwa ? Moi, je suis de Pointe-Noire. Tu as raison de m'interpeller qu'en 97, il a fallu que Jean-Marie Michel Mokoko... En 91... Non, en 91, excusez-moi, voilà, merci. En 91, depuis 90, 90-91, il a fallu que Jean-Marie Michel Mokoko et Michel Bokamba-Yangouma, fils du Nord, se lèvent, se revoltent contre leurs frères du Nord pour que cela soit... Et les retombées pour le Nord, nous l'avons comme nous le savons. Maintenant, aujourd'hui, quand vous me posez la question de savoir pourquoi pas les frères du Sud doivent-ils se lever pour aller... Il suffit d'une désobéissance individuelle et collective de tous les cadres, les élites militaires, autres du Sud. Du Sud. Ça, ce sont les sous-hommes. Eh bien, je te dis que... Il n'y a pas de soucis. Mais pourquoi ils ne le font pas ? Eh bien, parce que, je sais pourquoi, à un certain moment, je peux te dire pourquoi cela ne se passe pas. C'est parce qu'en face d'eux, il y a quelqu'un qui est superment armé et qui risquera de ne pas reculer. Il ne faut pas aller faire la guerre, simplement désobéir, mettre le pays ingouvernable, c'est-à-dire que personne ne bouge. Personne ne bouge. Pendant un mois, le pays est hors service. Mais pourquoi ne le font-il pas ? Mais je pense que... Mais pourquoi aussi... Et pourquoi aussi... Cette idée est très intéressante. Voilà. Et pourquoi aussi... Je vous pose la question de savoir... Oui. Mais contre les frères du Nord, du Nord, quand ils sont contre Sassou Nguesso, ils assument... Oui. Leurs principes, valeurs, convictions, jusqu'au bout. Tout à fait. Beaucoup ont été assassinés. À ce niveau, oui. Beaucoup sont encore en prison. Oui. D'autres en exil. Oui. Mais pourquoi dans le Sud, les gens font... Ils sont le jour dans la résistance et le soir avec le régime. Mais oui. Expliquez-nous. Effectivement. Est-ce qu'il y a des agendas secrets ? Non. Des agendas secrets, il y en a un peu partout. Au Nord comme au Sud, il y a des agendas secrets. Effectivement, il se pose un problème assez sérieux, assez grave. Oui, on pense qu'effectivement, que les hommes du Sud collaborent et aident... Massivement, puisqu'on a des... On a des fiches, on a tout. Oui. On connaît tous ces gens. Effectivement. Mais il faut aussi comprendre que les cadres politiques et militaires du Sud, ils se disent aussi qu'ils ont les mêmes fiches des frères du Nord, qui collaborent avec le soir. individuellement, il faut attendre, parce qu'ici, en France, quand il y a eu la résistance contre l'occupant nazi, bien entendu, il ne veut pas que la France du Sud, la France au Sud de la Loire soit le territoire libre et au nord de la Loire, c'était un territoire occupé. Mais ceux qui étaient dans le territoire libre, ils ont mis des opérations, coup de poing, et inversement, dans le Sud aussi. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de le faire ça collectivement ? Vous savez, tu sais, mon ami, parce que par la fin de l'année, vous voyez, tu sais, mon ami Aya, quand j'étais à Cosaville, au mois de mars, il y a eu des consignes suivantes qui ont été données dans la partie sud du pays. Ils ont dit, bon, cette fois-ci, en fait, ils ont pris comme référence ce qui s'est passé le 20 octobre 2015. Ils se sont dit, cette fois-ci, nous sommes prêts à faire tomber ce sou. Mais nous voulons au même moment que, pendant que nous sortons, mais qu'au même moment, nos frères du Nord également sortent. Voilà ce qui s'est passé. Mais Moukoku a dit non à sa soumission. Mais il y a d'autres esprits du Sud qui sont là, il faut aller sous les procédures dans un état sans foi ni loi. Ceux-là, on les connaît. Le système illégal. Oui, ceux-là, on les connaît, ne t'inquiète pas, on les connaît. Ils sont bien identifiés. Ils sont bien identifiés. Et le moment venu, ce genre de choses, coordonnons aujourd'hui toi, Ayatonga, fils de Mapua, moi, Robert Pantik Pangu, fils de Ponte Noire. Mais s'il est nécessaire que pour résoudre ce problème, que nous fassions un acte, que nous posions un acte franc et clair, mais pourquoi pas ? Ok. Bon, je voulais demander à vous une dernière question. Oui. Quel est votre dernier mot en ce qui concerne... Tu me tutoies, monsieur. quel est ton dernier mot en ce qui concerne la prestation des sous ? La prestation des sous, il est tout simplement question que nous nous y retrouvons pour savoir et préparer la prestation des sous. On ne peut pas parler de la prestation des sous sans que ce soit préparé sur la prestation des sous. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que c'est sa mort ou c'est juste son écartement ? L'écarter ou le tuer ? C'est ça la prestation des sous. Si on l'écarte, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'en le tuant, est-ce que ce sera là la solution ? Est-ce qu'en l'écartant, ça sera la solution ? Très bien. Donc, il faut d'abord qu'on s'asseye pour savoir lui y compris. Lui y compris parce que c'est lui qui va être la victime. Il faut qu'il soit là pour qu'on discute ensemble de lui. Qu'est-ce qu'on veut faire de lui ? Et ça, c'est très important parce qu'on ne va pas décider à sa place. Mais il faut qu'il soit là. S'il est humain, je dis bien s'il est humain, donc il faut qu'on soit là ensemble, qu'on s'asseye pour qu'on discute, qu'on prépare son après-éconce. Si c'est un départ immédiat, il partira immédiatement. Et si c'est un départ différé de quelques mois ou de quelques mois, il faut que ça se prépare avec lui. Robert Poitipambo, je vous remercie. Merci beaucoup. Je te remercie. On aura d'autres occasions. Mais je pense que vous avez franchi une autre étape qui est celle de l'unité nationale. Merci beaucoup. Dans le cadre de l'unité nationale, c'est la vie humaine qui m'importe. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.